Avez-vous déjà imaginé comment ce serait si vous pouviez voir le monde spirituel de vos propres yeux? Beaucoup de gens ont rapporté avoir vu des figures étranges apparaître juste devant eux. Beaucoup affirment les avoir vus même à l'intérieur de leur chambre. Et ces créatures peuvent prendre différentes formes et tailles. Certains ont rapporté avoir vu un chien noir. D'autres ont vu des animaux très étranges, avec de nombreux bras, des ailes, des jambes, des griffes et des dents. Mais si je vous dis que ces créatures existent réellement et font partie du monde spirituel, peut-être ne le savez-vous pas, mais le monde spirituel est plus réel que nous l'imaginons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemblerait l'expérience d'ouvrir vos yeux et de commencer à voir le monde spirituel autour de vous. Je vous assure que vous serez surpris, euh, par la révélation que je vais faire. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Voyez le bouton rouge « S'abonner » sous la vidéo? Cliquez dessus, puis une cloche apparaîtra. Il est très important que vous cliquez sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je publierai, d'accord? Alors, allons-y. Nous, les chrétiens, croyons qu'il existe un monde physique qui est visible et palpable, et il existe également le monde spirituel où nous ne pouvons ni voir ni toucher, et c'est là que résident les êtres spirituels. Si vous ne le savez pas encore, il existe une énorme quantité d'êtres spirituels, tout comme nous en avons une grande quantité dans le monde physique. Les scientifiques affirment qu'il existe près de 9 millions d'espèces de créatures vivantes dans le monde entier. Maintenant, pouvez-vous imaginer une quantité similaire dans le monde spirituel? Beaucoup pensent qu'il n'y a que quelques anges et démons. Mais la vérité est que nous parlons d'un royaume, un royaume et un lieu d'autorité et de pouvoir. Par conséquent, nous pouvons affirmer que le royaume spirituel compte des millions d'esprits qui gouvernent et possèdent des pouvoirs surnaturels, et tout ce qui se passe dans le monde spirituel a des répercussions ici sur Terre. De même, nos actions ici interfèrent dans le monde spirituel. Je sais que beaucoup de gens imaginent le monde spirituel comme quelque chose d'effrayant et de terrible. Ils imaginent des créatures étranges se déplaçant et courant partout. Mais saviez-vous que le monde spirituel est situé juste devant vous? Je sais que cette vérité peut être effrayante, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. La Bible elle-même nous enseigne à ce sujet. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous révèle qu'il existe des catégories de pouvoir et d'autorité dans le monde spirituel. Cela signifie que tant les anges que les démons détiennent des titres de princes et de puissance, attribués en fonction de leurs fonctions. Certains ont des pouvoirs plus grands que d'autres, tandis que d'autres ont des pouvoirs moindres. La première autorité maléfique que nous trouvons dans la Bible est révélée dans le Nouveau Testament et s'appelle Belzébute, le prince des démons. La Bible relate que lorsque Jésus réalisait des miracles et que les personnes autour de lui ne croyaient pas qu'il pouvait le faire de lui-même, elles ont commencé à affirmer que Jésus utilisait les pouvoirs du démon, Belzébute, qui est un autre nom donné à Satan. Cependant, ce nom peut également être trouvé dans la Bible sous le nom de Baal-Zébub, le dieu d'Écron. Écron est une ville située au sud-ouest de Canaan et les théologiens affirment que Baal-Zébub serait un démon dirigeant cette ville, doté de pouvoir de guérison. Cela est révélé dans le livre de Deuxième Roi, chapitre 1, lorsque les aigles ont tenté de communiquer avec ce démon pour qu'il soit guéri de ses blessures. Certains théologiens pensent que Baal-Zébub signifie que ce démon est le seigneur des mouches ou le seigneur du fumier. L'apparence de ce démon serait donc semblable à celle d'une mouche. Il semble trop simple de penser qu'un démon adopterait l'identité d'une mouche pour apparaître dans ce monde physique. Mais cette idée ne semble pas non plus impossible, car difficilement une mouche effrayerait quelqu'un. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi veut, c'est se rapprocher de nous, même sans que nous le sachions. Un autre prince des démons que nous pouvons trouver dans la Bible se trouve dans le livre de Daniel. Daniel était un homme très consacré, qui priait beaucoup Dieu, et le Seigneur envoyait des réponses à travers les anges. Et une fois, l'ange porteur des réponses de Dieu a été empêché par le démon, ayant le titre de prince de Perse. Voici ce qui est écrit. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Dans ce passage de la Bible, il est très clair que les anges et les démons sont constamment en lutte les uns contre les autres. Et nous aussi, lorsque nous prions, nous nous retrouvons face à face avec l'ennemi, essayant d'empêcher les réponses de Dieu de nous parvenir. C'est pourquoi il est si important de persévérer dans la prière. Il existe une autre catégorie de démons qui porte le titre de roi. La Bible nous met en garde contre le règne des ténèbres, contre les gouvernements et les autorités spirituelles du mal. Il contrôle non seulement ce qui se passe dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. 16 créatures démoniaques utilisent toujours des personnes éloignées de Dieu, qui donnent des ouvertures à travers des péchés, et font en sorte que d'autres s'éloignent également de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que si nous avons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes du côté du vainqueur. Et la Bible dit dans Romains, chapitre 8, qu'il n'y a rien dans ce monde, ni les pouvoirs, ni les autorités démoniaques qui pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Je sais que vous pouvez être effrayés par ces descriptions de démons, mais je veux vous dire que, tout comme il existe un règne du mal, il existe aussi un règne des anges. Et l'un de ces anges s'appelle Séraphime. Le Séraphime est un ange de Dieu et est cité plusieurs fois dans la Bible. Regardez ce qui est écrit dans Esaïe, chapitre 6, au verset 2. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvrèrent la face, deux dont ils se couvrèrent les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. » L'autre type d'ange décrit dans la Bible est l'ange chérubin. Généralement, ces anges remplissent la fonction de gardien et de protecteur, et selon la Bible, les chérubins sont connus pour être des anges gardiens. Dans Genèse, chapitre 3, verset 24, il est dit que Dieu a placé des anges chérubins dans le jardin d'Éden avec une épée flamboyante pour protéger l'arbre de la vie. Mais à quoi ressemble-t-il? La Bible nous le révèle dans Ézéchiel, chapitre 10, où ils ont quatre visages. Le premier visage était leur propre visage. Le deuxième visage était celui d'un homme, le troisième d'un lion et le quatrième d'un aigle. Un ange avec des épées de feu se déplaçant avec quatre visages. Cela semble être une vision impressionnante. En réalité, le travail des chérubins est de protéger tout ce que Dieu ordonne. Et leur apparence peut même être un peu effrayante. Mais je suis sûr que si c'est Dieu qui les a envoyés, il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est une autre catégorie du règne des anges et celle des archanges. Un de ces archanges décrit dans la Bible est Michel. Il est considéré comme l'archange guerrier. Lorsque le prince de Perse a tenté d'empêcher l'ange d'envoyer un message à Daniel, Michel est venu en aide à l'ange messager et a mis fin à la fête de l'ennemi. Et vous pouvez même vous demander si nous parlons d'un monde spirituel que nous ne pouvons pas voir. Les personnes affirmant avoir vu ces créatures devant elles mentent-elles ? Pas nécessairement, frères et sœurs. Bien sûr, beaucoup inventent des choses. Beaucoup racontent quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Mais dans la Bible, beaucoup ont réussi à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et si cela s'est produit dans le passé, rien n'empêche que cela se produise aussi de nos jours. Par exemple, le prophète Élysée et l'un de ses serviteurs ont été parmi les privilégiés de la Bible qui ont pu voir de leurs propres yeux. La Bible relate qu'à l'époque où l'armée syrienne avait été envoyée pour arrêter Élysée, ses serviteurs avaient peur parce qu'ils voyaient dans le monde physique une grande armée approchée. Mais Élysée était calme, car contrairement aux autres, il pouvait voir le monde spirituel. Il avait déjà vu de ses propres yeux qu'il était protégé par une armée spirituelle et a prié pour que Dieu révèle cela aussi à l'un de ses serviteurs. Regardez ce qui est écrit dans Deuxième Roi, chapitre 6. Élysée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. L'armée syrienne approchait avec des chevaux et des chars dans le monde physique, mais l'armée dans le monde spirituel autour d'Élysée était composée de chevaux et de chars de feu. Nous pouvons donc affirmer, avec ce verset, que le monde spirituel peut avoir la présence de nombreuses choses similaires à celles de notre monde physique. Si la Bible parle de chevaux et de chars, mais couverts de feu, il est certain que le monde spirituel peut être très semblable au monde que nous pouvons voir, mais avec des éléments de puissance et des manifestations surnaturelles. Et seriez-vous prêts à être témoins de ces choses? Frères et sœurs, nous pouvons influencer le monde spirituel par nos prières. C'est pourquoi la Bible nous encourage à prier en tout temps. La Bible dit que Dieu est esprit et qu'il est assis sur le trône au-dessus de tout. Mais elle dit aussi que Dieu est avec ceux qui ont un cœur brisé, un cœur repentant. Il peut être partout, et même si vous ne le voyez pas, croyez que le Seigneur est là pour vous protéger et vous donner des réponses. Si votre cœur est attaché au Seigneur, la quantité de démons qui essaieront de vous attaquer devra fuir. Ne vous découragez donc pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Vous n'avez pas besoin de voir les démons prendre des formes d'objets et d'animaux variés pour croire qu'ils sont réels. C'est pourquoi Dieu permet à la plupart des gens de ne pas voir le monde spirituel. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous regardions vers Jésus et nous concentrions sur l'obéissance à sa parole. Je sais que beaucoup de gens se concentrent tellement à vouloir dévoiler le monde spirituel qu'ils oublient de prêcher l'évangile du salut et commencent à croire en des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention, car la Bible dit que même Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Par conséquent, soyez toujours très prudents avec ce que vous voyez, avec ce que vous entendez et appuyez-vous toujours sur la parole de Dieu. Amen! Frères et sœurs, combien il est bon d'étudier ce que la parole de Dieu nous révèle sur les choses autour de nous. En réalité, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, ni de nous inquiéter, car Dieu lui-même ordonne aux anges de nous garder dans tous nos chemins, comme il est écrit dans le psaume 91. Amen! Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la partager avec vos amis et votre famille et de vous abonner ici à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo! Sous-titrage Société Radio-Canada